– Sous-titrage Société Radio-Canada – La chronique commence tout juste en Valérie. – Ça va être dur d'aller jusqu'au bout ce soir pour en parler avec nous, Stéphane Ouest, bonsoir, et Éric Grosso. Bonsoir à tous les deux. Donc vous êtes, vous, Stéphane Ouest, responsable animalier et formateur en zootechnique, et Éric Grosso, vous êtes professeur de biologie et développement durable. Alors, le lycée agricole est ouvert depuis 1951. Aujourd'hui, plus de 400 élèves venus de toute la France y étudient en demi-pension ou en pension complète. La filière animalerie, elle a été créée en 2005 avec tout d'abord des animaux de compagnie classique, mais les goûts évoluent, nous le verrons d'ailleurs, pour votre plus grand plaisir. Nous nous sommes rendus donc sur place au lycée agricole Le Buat avec Élodie Moine pour rencontrer ses futurs spécialistes des animaux. La passion des animaux jusque pendant les heures de pause. Au lycée agricole Le Buat, les élèves du club Nature, créés l'il y a deux ans, prennent soin des tourterelles, rouges que noires et pivères qui peuplent le parc l'hiver. Ce lycée d'enseignement privé est le seul possédant une filière animalerie dans toute l'île de France, sanctionnée par un diplôme reconnu. Alors à cette filière, on apprend les bases des animaux de compagnie, c'est-à-dire on apprend à peu près l'équivalent de 300 espèces animales. Rongeurs, aquariophilies, oiseaux mais aussi reptiles sont au programme, car les naques, nouveaux animaux de compagnie, sont de plus en plus prisés. On va l'embêter un petit peu parce que c'est une espèce qui vient dormir. Donc là, le voici, le voilà. C'est ce qu'on appelle un piton-boule. Le piton-boule. Un serpent qui peut atteindre 1m50 et tue ses proies par constriction. Le spécimen n'effraie pas les élèves. Les goûts pour les animaux ont largement évolué. Avant c'était les rongeurs comme ici, maintenant c'est plus les reptiles. Ce que je sais pas c'est le toucher et tout, c'est une nouveauté quoi en fait. Les élèves qui viennent de partout en France n'ont qu'une seule motivation. Je fais cette filière tout simplement par passion. Donc voilà quoi. Et toi ta spécialité c'est ? Reptiles et poissons. Ici, une centaine d'élèves est répartie entre les classes de seconde, de première et de terminale. D'autres choisissent l'apprentissage ou le BTS technico-commercial. 70 à 80% des élèves se destinent à la vente en animalerie. D'autres se dirigent vers un métier de l'assistanat au vétérinaire ou encore vers l'élevage. L'animalerie reste l'un des secteurs qui recrute encore aujourd'hui. Et si le respect des animaux fait partie intégrante de l'enseignement du lycée, le respect de l'environnement aussi. Le lycée agricole qui s'agrandit actuellement a été distingué par un écolabel. Ça veut dire que tous les animaux qu'on a vus dans ce reportage, les gens sont amenés un jour éventuellement à les avoir chez eux ? Oui, Wilfried, si vous voulez un piton-goule, n'hésitez pas ! Formidable ! Écoutez, ça ne me rassure pas ! Voilà, donc il y a plusieurs formations. Stéphane West qui se décline, un BTS, un apprentissage. Comment ça se passe ? Nous avons deux formations différentes. Une formation bac professionnel technicien conseil vente en animalerie, accessible à partir de la troisième ou première seconde. Et là, on a une formation au niveau du lycée, donc une formation scolaire, comme les jeunes connaissent avec les vacances et tout. Et une formation par apprentissage. Donc on l'a vu dans le reportage, c'est une filière qui ne connaît pas la crise. Vers quel métier s'orientent ces jeunes ? Alors c'est une filière qui est en plein boum, oui, parce qu'avant on parlait de 30 millions d'amis. Maintenant, on en est à 61 millions et quelques en France d'amis. Donc le marché a énormément évolué, a doublé depuis à peu près 20 ans. Les jeunes finissant ce cycle scolaire s'orientent principalement vers le métier d'animalier, pour devenir responsable animalier ou responsable de secteur. Où là, ils vont être amenés à gérer des animaux, les entretenir et les vendre aussi. Et voilà, une autre partie de nos élèves s'orientent aussi vers le métier d'auxiliaire vétérinaire ou assistante vétérinaire. Et d'autres aussi vont plutôt destiner à être vers l'élevage. C'est-à-dire principalement l'élevage des reptiles, l'élevage des perroquets, car il y a des filières qui sont déjà spécialisées dans l'élevage des chiens-chats, par exemple. À nous, c'est plutôt dans les animaux très exotiques. Et il y en a aussi qui s'orientent dans le métier de soigneur au sein des zoos ? Beaucoup de jeunes veulent s'orienter aussi vers le métier de soigneur animalier, là qui concerne les zoos, mais qui restent quand même un petit peu, pas bouchés, mais qui restent... Donc ce ne sont pas des vétérinaires ? Non, ce ne sont pas des vétérinaires. C'est vraiment au niveau du bac et BTS, c'est technico-commercial. Là, c'est plutôt un diplôme récent, depuis 2010. Technico-commercial, option animaux d'élevage et de compagnie. où là, ils sont destinés à travailler plutôt dans des firmes comme Royal Canin, Purina... Allez-y, citez-en plusieurs, parce que s'il y en a qu'il y en a, on va nous accuser de faire de la publicité. Au moins d'autres, on va faire de la pub, allons-y. Donc voilà, dans des sociétés, des fournisseurs en animalerie. D'accord. Donc il y a 300 espèces qui sont étudiées tout au long de cette formation. Alors bien sûr, les 300 espèces ne sont pas représentées au sein de l'école. Non, 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 il faudrait une très très grande animalerie. Alors, on a vu qu'il n'y avait pas de chiens ni de chats. Pourquoi ? C'est une question d'entretien ? Disons que les chiens, les chats, les jeunes en magasin vont les manipuler assez régulièrement. Et voilà, ils sont plutôt demandeurs d'éléments plus complexes, comme l'aquariophilie, par exemple, qui est quelque chose qui paraît compliqué. Donc il y a besoin de beaucoup de manipuler. Autrement, il y a aussi les reptiles. Voilà, il y a aussi une question de place, une question de... C'est plus facile d'installer un petit reptile. Alors, chiens et chats demeurent pour autant, même si les goûts évoluent, les animaux préférés des Français, des foyers. Mais aujourd'hui, voilà, on peut... On veut posséder chez soi un perroquet, un serpent. Oui, de plus en plus. Alors, les chiens et les chats... Quel drôle d'idée. Il y en a pas mal, il y en a pas mal. Oui, il fait le grand avis des reptiles. J'aime beaucoup. Ce qui évolue dans les chiens et les chats, c'est le nombre de possesseurs. Maintenant, on est à 10 millions de chats et de chiens. Le chat a dépassé même le chien. Donc on fait partie des pays qui avons le plus de chiens et chats. Donc c'est un très gros marché. C'est le gros marché au niveau de l'animalerie, sur l'alimentation. Par contre, le marché s'est diversifié aussi, par rapport aussi à l'offre et la demande. C'est-à-dire au niveau des oiseaux, ce qui est à la mode, c'est non seulement plutôt les perroquets, mais aussi les oiseaux, tout ce qui est élevé à la main. Ça veut dire les oiseaux qu'on ne va pas spécialement destinés à être en cage en permanence, mais aussi à avoir un contact avec l'humain, un vrai contact entre eux. L'aquariophilie évolue aussi plutôt dans les petits aquariums décoratifs, aussi techniques, mais c'est un petit peu fini. Les grands aquariums, et puis après les reptiles qui sont en plein boom depuis 2-3 ans, les éleveurs, aussi bien les éleveurs que les magasins. Donc les magasins Truffaut, toutes les jardineries et animaleries, ouvrent maintenant des sections reptiles. Quel est votre animal de compagnie ? Est-ce que vous en avez un ? Un animal de compagnie ? Ah, chez moi ? Non, je n'en ai pas chez moi. Ah bah alors ? J'ai tous ceux du lycée, c'est déjà beaucoup. Et alors si vous vous concerne ? Moi, j'ai des poissons. Poissons, d'accord. Valérie, on fait un tour de table ? Moi, pour l'instant, je n'en ai pas, mais je sais que vous n'avez pas de serpents. Ça, c'est sûr, je n'ai pas de serpents et ce n'est pas demain la veille. En tout cas, quel est votre animal de compagnie ? Et c'est la question que nous sommes allés vous poser aujourd'hui dans les rues de Saint-Quentin-en-Yves-Vine. Un petit caniche. D'accord. C'est un toy. Est-ce que vous pourriez adopter par exemple un serpent ? Ah non, 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 pas du tout. Pas un serpent, non. Pourquoi ? Parce que j'ai peur de tous ces petits... Bistules, là. Non, non, pas du tout. Ah non, surtout pas. Ah, j'ai horreur. Non, les animaux de compagnie. Chat, chien. Ça sera plutôt un chien. Animal exotique, pas du tout. Pourquoi ? C'est pas trop mon délire. C'est juste que, en plus, ma femme, elle ne sera pas trop contente. C'est un rongeur, mais non. Sinon, tout ce qu'il y ait insectes, reptiles, ça, je n'aime pas trop. Pas du tout, non. Pourquoi ? D'une part, parce que ce sont des animaux qui... D'une part, ma femme n'aime pas les araignées. Moi, je n'aime pas trop les serpents, donc le choix serait assez rapide. Non, non, les animaux de compagnie, ce serait plutôt un chat. J'ai eu. D'accord. J'ai eu. Vous avez eu quoi ? Oh, les serpents. Les couleurs. Et cette confidence de Valérie pendant ce micro-trottoir, elle préfère dormir chez elle avec un chat dans son lit plutôt qu'avec un serpent. Absolument. Vous voyez comme quoi ? C'est surprenant. Alors, on voit qu'il y a justement les naques qui sont apparus, ces nouveaux animaux de compagnie. Il n'y a pas de limite. Est-ce qu'il y a des animaux qu'on ne peut pas posséder chez soi ? Bien sûr, au niveau de la législation en France, c'est très strict au niveau des reptiles, principalement, mais aussi des animaux de compagnie. Il est interdit de vendre à ces animaux sans avoir un certificat de capacité pour les espèces domestiques ou non domestiques. Les serpents font partie des espèces non domestiques. Il y a eu un arrêté en 2006 qui interdit, par exemple, tout serpent qui dépasse 3 m. Donc, à partir de 3 m, il faut être capacité. J'imagine s'amuser à le mesurer. Ah non, c'est pas bon. Nous, on en a un de 1,60 m, donc ça va encore. À partir de 3 m, c'est un cadre juridique spécifique. Les tortues, c'est au niveau de la mâchoire. Elles doivent faire plus de 4 cm. Donc, tout ce qui est considéré comme espèce dangereuse... C'est vrai aussi pour les migales. C'est vrai. Alors, les migales sont devenues totalement interdites. Les scorpions, les venimeux. C'est-à-dire, là, il faut être capacitaire de possession. Avoir un diplôme délivré par les services vétérinaires. On ne rassure pas par rapport à nos voisins, on ne sait jamais. Non. C'est un chien aussi, j'imagine, où il y a une législation particulière sur les chiens dits dangereux. Les chiens de 1re et 2e catégorie. Leur 1re catégorie, normalement, on ne devrait plus en avoir. C'est tout ce qui est pitbull et compagnie. Donc, ils doivent être stérilisés. Il faut un permis et tout. Et les chiens de 2e catégorie, où il y a un cadre très précis, surtout qu'on les amène en public. C'est-à-dire, mieux, avec une musolière. Et puis, il peut y avoir des amendes très lourdes ou des sanctions pénales, si on respecte bien ces règles. Et tout ça, on l'apprend au cours de la formation. Oui, bien sûr. Il y a une heure de cadre juridique par semaine. Vous parliez tout à l'heure, notamment, des oiseaux. On l'a vu dans le sujet. Il y a un club nature qui est à votre initiative, Eric Grosso. Qu'est-ce que c'est que ce club nature ? Le club nature, c'est un club qui permet aux élèves, sur leurs activités extrascolaires, de découvrir les animaux qui sont dans le parc du lycée, puisqu'on a la chance d'avoir un parc qui fait à peu près 2 hectares autour de l'établissement. Donc, c'est dans ce club nature, il découvre les oiseaux, et puis surtout les oiseaux, en fait. D'accord. Alors, le lycée agricole est particulièrement engagé vers l'environnement. On avait vu, lors de notre visite avec Elodie Moine, des panneaux solaires, mais aussi du compost. C'est vous qui gérez tout ça ? C'est vous qui êtes à cette initiative ? Notamment, le lycée a été souligné d'un écolabel. Donc, il y a effectivement une démarche écolabel qui nous permet de développer un tas d'activités en termes de développement durable, des panneaux solaires, le compost. C'est moi qui le coordonne au niveau de l'établissement, mais ça permet à tous les enseignants, et même aux personnels non-enseignants, de se mobiliser dans ce projet-là. Donc, c'est un projet qui est plutôt fédérateur d'un établissement, qui permet à tout le monde d'y participer. Vous avez aussi des moutons à partir de mars. Donc, on a les moutons qui viennent au mois de mars, qui restent en général jusqu'à l'été, qui reviennent à l'automne encore deux mois. Ils contribuent à l'entretien des parties herbeuses du parc. Donc, on a des prés où ils pâturent. Et c'est à la fois un intérêt écologique par rapport à l'entretien du parc, mais c'est aussi un support pour les cours, pour les élèves de quatrième sur le thème animal, puisqu'ils ont des cours pour les sensibiliser à l'approche de l'animal, comment se comporter avec des animaux. Et donc, les moutons sont bien adaptés en termes de taille, de docilité aux élèves de quatrième, troisième. Alors, vous êtes professeur de biologie, de développement durable. Est-ce que, justement, lors de vos cours, vous parlez de ces questions d'environnement, de respect de l'environnement à vos élèves ? Oui, c'est abordé dans les cours où on peut travailler ces thématiques-là. Ce n'est pas forcément toujours le prof de biologie, d'écologie qui fait du développement durable. Ça permet aussi de faire travailler les autres profs dans des matières comme l'histoire géo, ou même les profs de commerce, à travers les questions de commerce équitable. Donc, le développement durable, c'est quelque chose qui se veut fédérateur d'un établissement et qui permet de mobiliser tout le monde sur une thématique pendant une année. Alors, justement, la thématique de l'écolabel en 2012 était la solidarité. Vous avez également une filière de services à la personne qui rencontre aussi beaucoup de succès. Donc, on a la filière services à la personne avec un bac pro, services à la personne et au territoire, et une filière aussi CAP pour les élèves qui sortent de troisième. Je rappelle aussi que le lycée est partenaire depuis novembre 2012 du souco populaire des Yvelines, notamment par le biais de ce service à la personne. Entre autres, oui, c'est les élèves du service à la personne qui se mobilisent souvent le plus facilement dans les activités de solidarité, mais c'est aussi ouvert aux élèves de la filière animalerie. Et on a différentes activités qui sont proposées sur la solidarité. Il y a un club humanitaire au sein de l'établissement qui permet de mobiliser les élèves sur des actions ponctuelles en faveur d'une association. Et également, un club UNICEF qui permet aussi de mobiliser ces élèves. À noter que, forte de son succès, la filière animalerie s'agrandit puisqu'actuellement, il y a un nouvel alternat qui sera ouvert normalement à la rentrée à 140 élèves supplémentaires. Une toute dernière question. Tous les élèves qui vont venir justement dans cette formation sont quasiment assurés de trouver une profession, un emploi derrière ? Oui, ça va très vite. On ne fait pas encore d'études, mais les élèves nous appellent régulièrement pour nous faire part de ce qu'ils font. Il y en a beaucoup qui travaillent. Alors, ceux qui cherchent vraiment du métier trouvent dans cette voie. Parce qu'on a encore un magasin qui m'a appelé il y a 2-3 jours pour 3 postes à pourvoir. Donc, c'est encore des magasins qui s'agrandissent et qui se développent énormément. C'est une bonne nouvelle dans cette période difficile pour trouver un emploi et les chiffres du chômage qui explosent. On en parle suffisamment régulièrement pour aussi souligner lorsque les choses vont plutôt bien. Merci d'avoir parlé de votre formation. Merci à vous deux. Valérie, on va poursuivre avec l'agenda à présent de l'environnement. Oui, et puis on reste au lycée Le Bua puisque la première rencontre départementale des ambassadeurs de l'UNICEF se tiendra au lycée Le Bua samedi 19 janvier à partir de 14h. Le choix de ce lycée s'imposait de lui-même puisque 16 jeunes ambassadrices de l'UNICEF sont parmi les élèves. Et puis pour apprendre, à jardiner également, à rendez-vous ? Oui, les Jardiniers de France organisent une conférence avec débat sur le thème légumes d'autrefois et légumes d'aujourd'hui. Samedi 12 janvier à 14h à Voisin-le-Brotonneux. C'est presque fini, allez-y Valérie. On y va. Ce sera au centre Alfred de Vigny. J'ai tout dit. Voilà, merci Valérie. À mardi prochain, reposez-vous bien. Prochaine chronique de l'environnement aux mêmes horaires. Portrait de Dalila à présent. C'est une couturière d'intérieur tapissière. Elle s'est occupée des rideaux et des tapisseries au château de Breteuil. Vous avez sans doute déjà vu ses réalisations. Regardez. Dalila est couturière et auto-entrepreneuse depuis un an et demi. Elle s'est installée en France il y a 9 ans. Si dans son pays d'origine, au Portugal, elle était chef d'une entreprise de linge de maison, ici, Dalila a dû tout reconstruire. J'ai commencé à être très attirée par la tapisserie aussi que je faisais déjà avant. Mais en France, j'ai trouvé le problème de tous les styles qui sont différents de mon petit pays. Et donc, j'ai suivi une formation avec un tapissier, que ce soit la partie murale comme pour les fauteuils. Dalila a mis en pratique son savoir-faire au château de Breteuil. Elle s'est occupée des tapisseries, des rideaux ou encore d'une robe créée spécialement pour une exposition. La robe podane, ça a été un défi que j'ai accepté au château. Ça m'a fait très plaisir de la faire. J'aime beaucoup tout ce qui est ce genre de robe, de robe comme ça, même les robes mariées, tout ça, j'aime beaucoup tout ça. Dalila aime relever des challenges. Les défis stimulent sa créativité. Exemple avec cette petite boîte de couture que personne n'a encore réussi à restaurer. Mais après, le ciseau va rentrer ici. Toutes les petites pièces vont trouver sa place. Aujourd'hui, Dalila travaille pour des antiquaires parisiens et des particuliers et cherche à étendre son réseau. Je fais tout ce qui est linge de maison pour commencer. Donc, des rideaux, les embrasses, les voilages, les couvres-lits, les nappes, chemin de table, tout, les serviettes, tout ce qui est linge de maison. Et après, donc, je fais aussi de la tapisserie, soit de la tapisserie murale, que j'aime beaucoup faire aussi. Et sinon, les fauteuils, les chaises, la canapie, les tabourettes, tout ce genre de... Que ce soit d'époque moderne, peu importe. Pour la restauration complète de ce fauteuil, il a fallu deux jours de travail à Dalila pour refaire les sangles, replacer les ressorts, remettre le crin et enfin coudre un nouveau tissu et poser les clous. Les prix varient en fonction de l'état du fauteuil allant de 250 à 800 euros. Lorsqu'un projet arrive à sa fin, Dalila récupère les chutes de tissus. Elle confectionne avec de petits coussins qu'elle offre ensuite à ses clients pour parfaire la décoration.